Cet épisode du Bitcoin Show vous est présenté par usgoldcoins.com, que vous pouvez vendre au 1-800-Hotcoin, mazygrill.com, tradehill.com et mtgox.com. Bienvenue dans ce premier épisode du Bitcoin Show, je m'appelle David François et je vais parler un peu avec Marc Arpeles de MT Gox aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Je t'avoue qu'il n'y a absolument rien qui a été préparé aujourd'hui. D'accord. En même temps, c'est le premier épisode, si je ne me trompe pas. Je me suis retrouvé un peu par surprise dans la position de l'intervieweur, donc on va essayer de faire quelque chose aujourd'hui. D'accord, je pense qu'on peut déjà commencer par parler de ce qu'on a parlé il y a deux jours dans la version anglaise. Je ne suis pas familier de la version anglaise, est-ce que tu me rappelles ? On a parlé en gros de nos nouveautés au niveau de mtgox.com. Donc, première chose dont on a parlé, c'était les YubiKids. C'est périphérique d'authentification pour utiliser des mots de passe à usage unique. Et la deuxième chose dont on a parlé, c'est l'acquisition de mtgoxlive.com. D'accord. Est-ce que tu peux montrer les YubiKids ? Pardon ? Est-ce que tu peux montrer les YubiKids ? Oui, je vais parler un petit peu vite fait des YubiKids. Les YubiKids, actuellement, on les envoie un peu partout dans le monde. On a un petit peu de stock ici. Je vais sortir un peu de stock. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Donc, chaque YubiKids qu'on envoie, c'est simplement une clé USB, tout ce qu'il y a de plus normal, avec le logo, il est à l'envers, de mtgox de l'autre côté. Est-ce que ça fait le point ? Non, c'est flou ? Bon, tant pis. Et donc, on les envoie actuellement dans le monde entier, sachant que toutes les personnes qui ont été affectées par le problème qu'on a eu il y a quelques semaines peuvent bénéficier d'une YubiKids gratuitement. Et sinon, on les vend à 29,99$ ou l'équivalent en bitcoin. D'accord. Alors, toi aussi, tu dis bitcoin. Pardon ? Moi aussi, tu dis bitcoin. Comment est-ce que tu commences ? C'est une bonne question. Bitcoin ou bitcoin ? Personnellement, j'ai tendance à dire bitcoin quand je parle avec des français. Mais bon, après, c'est assez rare. Donc, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de pratiquer ma prononciation. Une petite question concernant les YubiKids que je me suis posé. Alors, moi déjà, j'ai reçu mes deux YubiKids. Merci beaucoup. Et la question que je me posais, c'est pourquoi pas utiliser quelque chose comme un Google Authenticator pour générer des mots de passe à usage unique. Quoi, pardon ? Google Authenticator. En fait, c'est une application qu'on peut télécharger sur iPhone, sur un peu ce qu'on veut. Et ça génère des mots de passe à usage unique. Un peu comme un outil. C'est pas tout à fait le même principe, mais ça marche à peu près de la même façon. Ça donne un mot de passe à 6 chiffres. Pourquoi pas avoir utilisé une solution comme ça ? En fait, il me semble que Google Authenticator utilise OATP, qui est un truc open source documenté, qui permet de générer des mots de passe unique. On a pensé à utiliser ça. Le problème, c'est que la plupart de ce genre de périphériques, Google Authenticator, etc., sont sur des téléphones mobiles, qui peuvent généralement être victimes de virus, qui pourraient justement cibler ce genre de logiciel-là, qui sont assez pris. On va implémenter Google Authenticator, mais dans un premier temps, on voulait d'abord poser une solution qui nous permettrait déjà d'offrir quelque chose aux personnes qui ont été affectées. Au prix de l'identification Google Authenticator, ça n'a pas des masses de sens. Et aussi, on profite un petit peu du fait que la Yubiki est un périphériques séparés qui ne fait que ça. Donc, pas de virus, pas de problème. Et même si la machine est infectée avec un keylogger ou quoi que ce soit, vu que le mot de passe ne peut être utilisé qu'une seule fois, il n'y a pas de risque à ce niveau-là non plus. D'accord. Donc, les clés et les Ubikis sont spécifiques à MTGOX, contrairement à celles qu'on peut acheter chez Ubico, par exemple. Les Ubikis que nous envoyons ne marchent que sur MTGOX. Et l'idée, c'est justement, d'un point de vue sécurité, de faire dans l'esprit que ça ne marche que sur MTGOX. Donc, pas de sens d'entrer ça sur un autre site. Sachant que certains Ubikis marcheraient, par exemple, sur tout site Bitcoin. Quelqu'un pourrait facilement créer un site qui dit « Utilisez votre Ubikis ici » et au lieu d'utiliser le serveur d'authentification, va directement se connecter, par exemple, sur MTGOX pour essayer de s'identifier. Ce qui ne peut pas être très sympathique. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé il y a quelques semaines, un peu, pour ceux qui n'avaient pas suivi ? Alors, des événements de fin juin, c'est ça ? Oui, les événements qui ont un peu connu à la fermeture temporaire de MTGOX, c'est un peu la panique, en fait. Oui, c'est vrai que ça n'a pas été simple ici. La première chose qu'on a eue, c'est, enfin, il faut voir que ça fait quelques semaines, quelques mois même, qu'on sait que l'application qu'on utilisait avant n'était pas forcément idéale au niveau sécurité. C'est la raison pour laquelle on était en train de travailler sur une nouvelle version de l'application qui est entièrement réécrite de zéro. On a eu un certain nombre de rapports, évidemment, de failles de sécurité qu'on a corrigées dès qu'on a reçu les rapports. Le problème, c'est qu'évidemment, certains de ces rapports ne nous ont pas été reportés directement, mais à la place ont été exploités par des personnes qui n'avaient pas forcément les meilleures intentions au monde. A priori, aux alentours du 19 juin, plusieurs personnes se sont connectées en utilisant des accès qu'ils ont récupérés. En particulier, ils ont récupéré le compte de Jed qui a été partiellement vidé et dont les droits administratifs ont été utilisés pour rajouter des balances sur d'autres comptes qui ont été créés spécifiquement à cette occasion. Et donc, sur les autres comptes, une personne s'est mis un certain nombre de bitcoins et ils ont tous vendu ce qu'il y a pour tomber le marché. Ce qui a aussi fait que j'ai reçu des coups de flux d'alerte du système pour me signaler quelque chose qui n'était pas juste. Donc, quand j'ai vu ce qui se passait, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai stoppé tout le système. J'ai regardé ce qui s'était passé. J'ai vu qu'il y avait un problème. On a discuté ici de la marche à suivre et ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre la priorité à 100% sur la nouvelle application qu'on était en train de terminer, qu'on n'a pas pu terminer, qui aurait dû être lancé un peu plus tôt, mais qu'on n'a pas pu terminer à cause d'un certain nombre de travail qui nous a trouvés dessus à cause du fait qu'il y avait beaucoup de supports, de demandes, etc. On avait mis ça en clé en arrière-plan pour que les gens aient des réponses rapides à leur mail et à tout ce qu'il faut. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté de répondre aux mails. On a passé une semaine entière à finir l'application et à la mettre en ligne. En général, le travail aujourd'hui arrive plus en même temps. Non ? Ah bon ? Le travail aujourd'hui arrive habituellement en même temps. C'est la raison de la fête. Il y a pas mal la demande en fait avec le... C'est un peu... Tu m'entends mieux là ? Bon, un petit peu, mais... Ouais, bon, je vais essayer de parler un peu plus fort. OK. Tout ce qui est heureusement et critique, ça arrive en même temps, il faut tout faire en même temps. Oui, c'est souvent le cas. En sachant que là, on a réfléchi à plusieurs scénarios et à plusieurs façons de faire. La meilleure façon qu'on ait trouvé, c'était donc de finir ce qu'on avait commencé et de lancer le nouveau MTGOX en même temps. Et pour tous les comptes qui ont été en compromis, donc de créer une interface qui permet de récupérer son compte. Donc, disponible sur claim.mtgox.com qui permet à toute personne qui avait un compte sur MTGOX de fournir des informations sur ce qu'il y avait sur le compte et tout ce qui nous permettait d'identifier la personne. De façon à ce qu'on puisse identifier que la personne qui a fait la demande est réellement le propriétaire du compte et lui restituer son compte avec Balance et tout ce qui vient avec. D'accord. D'accord. Bon, ça s'est du passé maintenant. Ben, ça aurait pu… on aurait pu ne pas avoir de problème, ça aurait été idéal, mais… je pense en regardant ce qui s'est passé et où on en est maintenant, on s'en est quand même pas mal sorti. Ouais. Vous avez perdu beaucoup dans les stores ? Au final, on n'a pas perdu énormément au niveau fond ou autre. Par contre, on a perdu évidemment beaucoup en images, ce qui n'est pas le problème. En termes de trafic, ça s'est repercuté comment ? En termes de trafic aussi, évidemment. D'accord. Et au niveau des problèmes que rencontrent MTGOTS en ce moment-là, il y a aussi la fermeture du compte en banque de la CIC ? Oui. Alors en fait, c'est un petit peu particulier parce que le CIC a un certain nombre de limitations, par exemple au niveau du nombre de virements qui sont peut-être émis par jour. On a eu à cause de ça parfois un certain nombre de retard entre 10, parfois 15 jours de retard sur les virements à émettre. Et la semaine dernière, en début de semaine, le CIC nous prévient que fin de semaine, le compte est fermé. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller consacrer la Banque de France et demander de l'assignation d'une nouvelle banque qui nous a été assignée. Donc, c'est la Société Générale. Le problème, c'est que la Société Générale veut facturer, par exemple, pour chaque virement entrant un certain nombre de frais, chose qu'ils n'ont pas le droit de faire parce que c'est la Banque de France qui nous a assigné. Donc, légalement, ils n'ont pas le droit de facturer de frais sur des opérations de base comme la réception et l'émission de virements. Et donc, on est en procédure pour faire que la Société Générale respecte les règles et fasse ce qu'elle doit faire. Autant que les virements sortables doivent être gratuits en théorie sur la Société Générale. Personnellement, j'ai un compte perçu à la Société Générale. Tous les virements sortables sont gratuits. Normalement, on va espérer. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, malheureusement. Mais la Société Générale, de façon générale, pour les particuliers et pour les sociétés, les tarifs ne sont pas les mêmes. Sachant que souvent, les banques en France, en tant que société, en fait, on paye par nombre de lignes déjà sur le relevé de compte, ce qui n'est pas forcément idéal. Ça dépend aussi de ton chiffre d'affaires, en fait. Ça dépend aussi de ton chiffre d'affaires. Oui. Sachant que là, en l'occurrence, ce qui rentre, ce n'est pas du chiffre d'affaires, mais ça reste des fonds qui bougent. Donc, la banque n'aime pas trop. La Société Générale, quand on leur a expliqué, évidemment, ils n'étaient pas heureux. Le problème, c'est que c'est la Banque de France, donc ils n'ont pas le choix. Et légalement, de toute façon, ils ne peuvent pas facturer Freelax. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est décider de fermer le compte. Et là, ils sont obligés de nous donner deux mois de délai parce qu'il y a la Banque de France derrière. Et quelle raison pour faire le CIC pour fermer le compte ? Pardon ? Ils ont donné une raison particulière, le CIC, pour fermer le compte ? Le CIC, la raison qu'ils ont donnée, c'est simplement que l'activité ne correspond pas à ce qui était convenu initialement à l'ouverture du compte. Sachant qu'on avait prévenu qu'il y aurait beaucoup de mouvements. Mais a priori, ce ne sont pas autant de virements que ça. D'accord. C'est vrai aussi que les prévisions qu'on a faites et ce qu'on a eu au final, on a eu à peu près dix fois plus que ce qu'on avait prévu alors qu'on avait prévu l'argent. C'est en moyenne, juste pour donner une petite idée, en virement sortant, tous les jours, on bloquait à la limite d'à peu près 100 000 euros. D'accord. Et en rentrant, on a aussi une limite à 100 000 euros qui, lorsqu'elle est atteinte en fait, la banque doit valider manuellement chaque virement rentrant et elle n'était pas très heureuse. D'accord. Ils n'ont pas... Tu n'as pas eu des problèmes genre avec Trackfin ou des choses comme ça ? Avec le quoi, pardon ? Avec Trackfin. Trackfin. C'est la chance que quand une banque voit des mouvements qui sont inhabituels sur un compte, elle est tenue de prévenir Trackfin si le... Je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, c'est l'agence de lutte contre le blanchiment ou quoi ? En fait, on travaille avec un certain nombre d'entités en Europe, en particulier la police allemande, vu qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont tenté de faire du blanchissement d'argent chez nous. Le cas le plus simple et le plus courant qu'on ait vu, c'est quelqu'un par exemple en Allemagne qui reçoit un email de phishing qui apparaît comme dans sa banque, qui donne ses coordonnées à... pas à sa banque mais évidemment à la personne qui a envoyé le mail et qui va se connecter, envoyer des virements vers MTGox et acheter des bitcoins avec ça et retirer les bitcoins. Donc le temps que la banque... enfin le temps que le client se rende compte que d'un seul coup il a perdu de l'argent et que la banque nous contacte, généralement par exemple c'est que les bitcoins sont déjà sortis. Donc on est en train de réfléchir à des solutions à ce niveau-là. On a pu tracer un certain nombre de bitcoins et les retrouver par qui ils avaient été... Enfin, il y a un cas assez simple où les bitcoins sont revenus directement sur MTGox et ont été retirés par quelqu'un en Allemagne. Donc on a fourni des informations à la police allemande mais on ne peut pas faire tellement plus pour l'instant. D'accord. Et comment est-ce que tu vois la suite ? Alors la suite pour l'Europe, c'est ce qu'on est en train de travailler en ce moment. On a une banque en Suisse avec qui on est en train de voir pour ouvrir un compte. Enfin même plusieurs comptes dans chaque devise possible en dollars américains, en pounds, en euros évidemment, et en France-Frice. Et on va permettre directement les dépôts sur ce compte-là, vu que cette banque-là justement, on leur a expliqué... Enfin, on est allé voir à peu près toutes les banques qui étaient en Suisse, on leur a expliqué qu'est-ce que c'était bitcoin, on leur a expliqué qu'est-ce qu'on faisait nous, et qu'en quoi ça peut faire quand ça risque. Et on a une de ces banques qui a accepté d'ouvrir un compte. Donc on va pouvoir travailler avec cette banque-là. D'accord. Je ne t'entends plus, tu m'entends ? Je t'entends, oui. Ah ok, ça va juste coûter 30 secondes. Ok. On a un gros là, Gloss. Gloss ? Can you hear us both ? Do you have a lag ? Lag. Does it lag ? Ok. It's more like 10 pm in Tokyo. Yeah. Yeah. Just sometimes the video seems to be lagging, I can see him talking, but I cannot hear anything. It looks dark, once I shut down the light. And in Tokyo, right now we are in Shibuya. And it looks like that. Right now we are in Shibuya, it's 10 p.m. in Tokyo, Japan. And it's, well, kind of dark. . 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 Je dirais qu'au Japon, les connexions Internet ne sont vraiment pas chères. Mais comment est-ce que c'est le Japon ? La vie est belle ? C'est pas mal, je dirais. En tout cas, on y est bien. Ça fait combien de temps que tu y habites ? Ça fait combien de temps que tu y habites ? Ça fait deux ans maintenant. Je suis... J'avais, comme beaucoup de monde, envie d'aller vivre au Japon. Donc, il y a deux ans, je suis venu. J'ai monté une société au Japon. Et les choses ne vont pas si mal que ça. C'est compliqué pour un Français de venir s'installer au Japon ? C'est pas simple. Déjà, le premier problème, c'est qu'il faut parler japonais. Sinon, ça va pas loin. Et ensuite, il y a tout un tas de choses à faire qui sont... Je pourrais pas faire une liste là maintenant, sinon on est encore là-demain. Ça fait tout ça. C'est pas évident. Par contre, une fois qu'on est au Japon et qu'on est installé, on est bien. D'accord. Et pour revenir sur MTG, comment est-ce que tu vois la suite du plan de vue de la concurrence ? Parce que je l'impression qu'il y a un nouveau site d'échange qui s'ouvre tous les jours. Oui, mais on a pas mal de plans pour offrir des choses qui n'existent actuellement nulle part. Évidemment, on travaille aussi au niveau de la sécurité pour mettre toute façon à respecter un maximum de normes de sécurité. On voit aussi un certain nombre d'échanges qui lancent des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, pour l'instant, j'ai pas vu tant de choses que ça sur lesquelles s'inspirer, mais il y a deux, trois choses qui peuvent être intéressantes à voir. De notre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps, ouvrir de nouveaux types d'ordres. Jusqu'à présent, on ne fait que des ordres de type limite. On va ouvrir les ordres standards, c'est-à-dire où il n'y a pas de limite définie. C'est juste d'achat ou de vente, je veux tant de bitcoin, et faire un achat ou de la vente au prix du marché. On va rajouter aussi d'autres types d'ordres, ce qu'ils appellent les IOC, Immidator Council, qui sont des ordres où on peut définir une limite ou non. En fait, si l'ordre ne peut pas être exécuté entièrement au moment où il est placé, au lieu de rester ouvert, il ne reste pas ouvert. Et on va peut-être implémenter les Stop Orders. Et ça, on est en train de voir ce que ça va donner au niveau du marché. D'accord. Et comment ça s'appelle le Margin Trading ? Margin Trading, c'est un autre problème, parce que ça pose énormément de soucis au niveau légal. On a des avocats qui sont en train de travailler là-dessus, et qui vont aussi d'ailleurs, j'espère prochainement, nous fournir une nouvelle version des termes d'utilisation. Une première version ? Oui. Enfin, j'espère qu'on utilisait implicitement la version qu'on utilise pour pratiquement tous nos sites, qui est à la base adaptée uniquement à l'hébergement web, mais ce n'est pas franchement idéal. Bon point de vue, vous parlez de définitivement ? Respecter les législations japonaises, européennes, américaines, canadiennes, australiennes, ce qui fait pas mal de choses à respecter, et pas mal de contradictions pour lesquelles il faut trouver des formulations qui passent partout. D'accord. Est-ce que d'un point de vue légal, vous n'êtes pas une société financière ? Actuellement, d'un point de vue légal au Japon, on n'a pas besoin d'être une société financière, vu que les bitcoins ne sont pas de l'argent. La seule chose qui posait problème, c'était la possibilité que les gens puissent envoyer de l'argent directement sur un autre compte, ce qui nous rendait par exemple un peu comme Western Union, ce qui n'est pas forcément une situation idéale, mais ce qu'on a implémenté avec les bitcodes couvre en fait cet aspect légal. Il suffit d'impluter en comptabilité, il n'y a pas de souci. C'est ce que je me suis dit en voyant l'histoire des codes la première fois. Non seulement c'est plus simple d'un point de vue légal, mais c'est plus simple d'un point de vue technique. Vu que de temps en temps, avec l'ancienne méthode, pour envoyer de l'argent, il y avait des mails qui se perdaient, donc forcément impossible de récupérer les fonds qui sont derrière, c'est pas mal d'autres choses. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a entièrement supprimé ce système, et tous les codes qui n'avaient pas été utilisés, tous les mails par exemple qui avaient été perdus, on a automatiquement recrédité les fonds sur les comptes qui ont émis. D'accord. Les gens qui ont envie d'envoyer de l'argent à quelqu'un, ils peuvent générer un code, envoyer le code. À ce niveau-là, on n'a plus rien à faire. Ça ne marche que pour les dollars-eux à 100, c'est ça ? Actuellement, ça marche pour les bitcoins et pour les dollars-eux, sachant que ça permet d'envoyer instantanément la somme qu'on veut. Il faut savoir qu'actuellement, nous sommes en train de travailler sur l'ajout des devises sur MTGrox. Ce qui va faire qu'on va avoir des euros, on va avoir des dollars australiens, on va avoir des yens dans un premier temps, et on va avoir des dollars canadiens assez rapidement aussi, vu que les choses sont en train d'avancer au Canada doucement avec la Banque de Montréal. Et donc, on devrait avoir l'opportunité d'envoyer tout un tas de devises au travers de MTGrox. Ça doit être un mal de bon, ça vous oblige à monter une boîte à chaque fois sur place, ou pour faire directement des comptes ? Ça dépend des endroits. Pour le Canada, on est obligé de monter une boîte, on est en train de travailler dessus. Pour l'Europe, on a notre société en France, mais si on a la banque en Suisse qui nous répond favorablement, on n'aura plus besoin de la société en France. Donc, on va voir comment on va s'arranger à ce niveau-là. On va peut-être la garder de façon à avoir une sorte de fallback, et faire que les dépôts et les virements soient faits sur les deux en même temps. Ça pense qu'il n'est pas un dégoût monstrueux d'avoir une société en France qui reçoit de l'argent, comme ça ? Bah si, mais bon, on n'a pas tellement le choix si on veut rester légal. C'est pas forcément simple. Pardon ? Non, je disais, on n'a pas forcément le choix si on veut rester dans un cadre légal. On est obligé de faire un certain nombre de choses. L'avantage, c'est qu'en France, on a une loi sur les intermédiaires commerciaux qui permet en fait à la société en France de recevoir et d'émettre des virements pour nous, uniquement avec un contrat avec nous, et donc sans contrat avec les clients finaux, et ce, sans pour autant être considéré comme une société financière. D'accord, c'est intéressant ça. Et donc, c'est le type de montage qu'on utilise en France, ça marche à peu près pour plus que l'Europe. Donc actuellement, vu que le compte en France est bloqué, on utilise le compte en Angleterre avec le même type de contrat avec la société anglaise. Ça permet donc d'accepter les virements en attendant que le compte en France soit rétabli. Et on est en train de voir ce qu'on va faire, mais idéalement, si on peut avoir un compte en Suisse, on va essayer de faire qu'il y a un maximum qui passe par là, et on va garder les comptes en France et en Angleterre, uniquement en backup. D'accord. Donc avoir un petit peu d'importance financière. Et comment ça t'est venu l'idée de racheter MTGox ? En fait, le rachat s'est passé une période où je n'étais pas très présent sur les forums. Du coup, je n'ai pas du tout suivi. À un moment, je suis revenu sur les forums, et c'était plus Jed qui le rachait pour MTGox. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que MTGox était devenu quand même assez gros. Et ça prenait un peu trop de temps pour Jed qui voulait faire d'autres choses comme Five Render, et qui avait pas mal d'autres projets. Et surtout, ça pose un problème, c'est que quand on gère, par exemple, un site comme MTGox, on ne peut plus légalement faire de trading. Il y a un certain nombre de choses qui font que, par exemple, on sait quand de gros investisseurs arrivent, où des choses arrivent. Et donc, si forcément on fait du trading en ce moment, on est tenté d'acheter en même temps. Et si, par hasard, on achète et qu'après, on sait qu'il y a un investisseur qui arrive, on ne peut pas prouver facilement qu'on n'était pas au courant, ce genre de choses. Donc, le plus simple, légalement, c'est de ne pas faire de trading quand on gère un échange. C'est-à-dire ne pas très vite toi-même sur ton propre échange. Voilà. Même sur d'autres échanges, au final, parce qu'ils sont un peu tous liés avec les boîtes d'ajustement. Donc, si je sais, par exemple, qu'il y a un investisseur X qui va investir une grosse somme en Bitcoin, je pourrais même... Enfin, je suis sûr que du coup, le prix va augmenter sur tous les autres échanges. D'accord. Donc, je peux voir que ce sera du délidiniste, quoi. Donc, à ce niveau-là, on peut rien faire. Tout ce qu'on fait, nous, vu qu'on collecte quand même des Bitcoins en frais, en plus de collecter des dollars, nos frais sont appliqués des deux côtés de l'échange. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ces Bitcoins pour payer du matériel, par exemple. D'accord. Donc, à ce moment, on travaille sur des petits boîtiers de vente pour permettre aux gens qui ont une boutique de vendre des Bitcoins. Enfin, pas vendre des Bitcoins, de vendre pour des Bitcoins. D'accord. Par exemple, un café ou quoi que ce soit. S'ils prennent... Enfin, ce qu'on va proposer, on est en train de travailler dessus, on devrait pouvoir sortir SAG probablement vers novembre. Ça va être des petits boîtiers avec un lecteur de code QR qui est compatible avec des écrans de portable. Donc, quelqu'un qui arrive avec l'application MTGOX Mobile veut acheter quelque chose. Le marchand dit que ça fait 0,5 Bitcoin. Il prend son téléphone portable, il lance l'application, il tape 0,5 Bitcoin, il montre au niveau du lecteur et le lecteur va te mettre en lire le code et confirmer le paiement. D'accord. Et tout ça, il faudra un compte MTGOX ? Il faudra juste un compte MTGOX et avoir des Bitcoins dessus. Je vois qu'on a à peu près les mêmes idées. Pardon ? Tu dis, je vois qu'on a à peu près les mêmes idées. Oui, bah... De toute façon, ça va avancer vers ce genre de choses. Donc actuellement, au niveau de ça, on va utiliser ces petits boîtiers qui sont des petits ordinateurs ARM. Donc, c'est juste un petit Linux avec des ports réseau. Et on va connecter dessus, au niveau de l'USB, un écran tactile qui permettra d'afficher le montant et éventuellement de faire des sélections s'il y a besoin. Et un deuxième périphérique qui sera un lecteur de code QR qui sera capable de lire les QR codes affichés sur l'écran du téléphone. Sachant que si on veut, on pourra aussi imprimer d'avance chez Swag son QR code sans devoir de téléphone et le montrer directement à la machine une fois dans la boutique. D'accord, le QR code du côté client ? Voilà. D'accord. Moi, j'imagine que c'est une solution où le QR code est du côté marchand qui génère un ordre de paiement que j'ai comme ça. C'est scanné par un téléphone mobile. Et avec l'application qui va bien, on peut directement accepter le paiement et puis tout se fait en instantané. En fait, on réfléchit à faire un peu les deux. Ça peut permettre par exemple d'avoir sur le menu des QR codes à côté de chaque produit. La personne choisit les produits qu'elle veut. Et même, en tout le monde, un QR code générique qui permet d'afficher sur ce téléphone le menu complet et après, de faire le paiement directement. Ça fait partie des différentes solutions auxquelles on réfléchit. Et dans ces cas-là, le paiement apparaîtra aussi sur l'écran du côté du vendeur avec la sélection du client. D'accord. Il y a pas mal de choses à explorer. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Il n'y a pas de limite lorsqu'on a des télécommunications et à partir du moment où à la fois le client et le vendeur sont connectés à Internet. Donc autant en profiter. D'accord. Écoute, je vais devoir vous quitter. J'ai été très content de pouvoir parler un peu avec toi et avec Bruce. D'accord. Peut-être une dernière chose dont on peut parler à la limite, tant qu'on y est. La question de... Oui, de MTGOX Live. Sachant que MTGOX Live, à la base, c'est juste un site... Enfin, c'était juste un site qui affichait les ventes... Enfin, qui permettait de voir le marché en temps réel sur MTGOX. Et en fait, ils ont aussi développé une application mobile qui maintenant s'appelle MTGOX Mobile qui permet de se connecter à son compte MTGOX depuis un Android ou un iPhone et de voir son compte, de faire des achats de Bitcoin, des ventes de Bitcoin et un certain nombre de choses. Alors actuellement, avec l'application iPhone, on ne peut pas faire de trading vu qu'Apple n'est pas d'accord. On ne peut pas faire de ? De trading. Acheter ou vendre des coins pour des dollars directement. Les gens de chez Apple ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Ce qui n'est pas étonnant. Peut-être que non. Enfin, ça m'étonne comme métier. Bon, ça, ça marche. Ah, si ça marche. Et donc, à côté de ça, évidemment, il y a aussi le site MTGOX Live qui affiche la statue en temps réel des achats et des ventes sur MTGOX. Bon, je pense que j'ai fait planter ma tablette. Je vais juste montrer rapidement à quoi ressemble un Android planté. C'est pas joli-joli. Bon, tant pis. Ah, si, ça charge. Bon, en fait, ça charge. Donc voilà, le site en question. Donc là, on voit la ligne verte qui correspond aux échanges qui ont été faits. Et la ligne orange et bleue qui correspondent aux ordres en apprenant de l'exécution qui montrent en gros les stocks disponibles en Bitcoin. D'accord. Quel est l'intérêt pour MTGOX d'avoir acheté ça ? Pardon ? Quel est l'intérêt pour MTGOX d'avoir repris cette entreprise ? L'intérêt principal, en fait, plus que le site qui affiche les données en temps réel, c'est surtout l'application. Vu qu'on n'a pas forcément le temps de, à la fois, travailler sur MTGOX, de travailler sur les banques, de travailler sur site, etc. Et plus en plus de faire une application. Donc autant prendre quelque chose qui existe déjà et quelque chose qui marche bien. Donc on les laisse continuer et à faire ce qu'ils veulent avec l'application, innover et faire tout ce qu'il y a. Et on leur fournit directement, s'ils ont besoin de quoi que ce soit au niveau de nos API, on crée des nouvelles API ou de nouveaux systèmes pour eux. D'accord. Sachant que, évidemment, ce qu'on crée pour eux est disponible pour tout le monde. Donc toute personne développant une application mobile peut aussi utiliser les nouvelles API qu'on met à disposition. Sachant que, par exemple, récemment, ce qu'on a mis à disposition, c'est pour les gens qui ont une idée qui, évidemment, ne peuvent pas s'identifier sur un mobile, il y a la possibilité de générer des clés API. Donc simplement en allant sur le site de MTGOX et en allant sur son compte, donc en cliquant sur le login en haut à droite de l'écran, et en générant une clé API, par exemple, pour application, ça affiche un petit QR code qui peut être scanné avec son mobile et qui permet de s'identifier directement avec l'application MTGOX. D'accord. Et une fois que c'est fait, l'application apparaît sur le profil, dans la liste des clés disponibles, et à tout moment, l'utilisateur peut cliquer sur le bouton réévoqué qui, en gros, coupe l'accès à l'application. Donc si, par exemple, le mobile est volé ou quoi que ce soit, il est possible très facilement de bloquer l'accès. D'accord. Et sachant aussi qu'on choisit pour chaque clé autorisée les accès qu'elle a. Si elle permet de faire du trading ou non, si elle peut voir sur les affaires du compte, si elle peut ajouter ou enlever de l'argent du compte, ce genre de choses. C'est pas mal, ça. Et on va améliorer ça au fur et à mesure pour qu'il soit possible de créer des applications web pour MTGOX, pour des gens qui veulent, par exemple, vendre des robots online, ou tout ce qu'ils veulent. Évidemment, ce sera au risque de l'utilisateur, si l'utilisateur fournit sa clé API à telle ou telle application. Bon, on verra ce que ça va donner. L'intérêt, c'est qu'on choisit pour chaque clé les droits qui sont autorisés et qu'on peut à tout moment révoquer une clé. D'accord. Ça n'a pas été trop loin, ça, en PHP ? Non, ça a pris une demi-heure, une heure, à peu près. Donc, ouais. Voilà, voilà. Bon. Écoute, je pense qu'on sera amené à se revoir peut-être la semaine prochaine, ou peut-être après. Pas de problème. C'est intéressant de voir le Bitcoin Show en français. Je pense que je vais être assez... Ça va être intéressant. Je pense que c'est moins compliqué. Bon, on va voir ça, ça va donner. Voilà. Donc, aussi, tout petit rappel, tant que j'y suis, je vais profiter allègrement de cette occasion pour dire que toute personne qui veut une YubiKey, facile à avoir sur le site, dans le menu, on a une option directement Order YubiKey. Donc, il suffit de cliquer là, rentrer sur son adresse et payer 29,99$. Et au bout de 3, 4, 5 jours, on reçoit une YubiKey chez soi directement envoyée depuis ici par IMS. J'ai reçu la mienne dans une... Enfin, l'inienne. Oui. Je développe avec des comptes de vue dessus. Avec une petite enveloppe IMS et un papier où on imprime un certain nombre d'informations et où la clé est directement scotché dessus. Merci beaucoup pour la deuxième. Non, pas de problème. C'est vrai qu'on a implémenté l'authentification de YubiKey sur bitcoincentrale.net. OK. Et c'est intéressant comme concept. Tu les flashes avec quoi, tes YubiKey ? Tu as un appareil dédié pour les reflasher, en fait ? Alors, on a deux autres options. Soit que quand il n'y en a pas beaucoup, je les connecte juste directement sur le PC et je les flash les unes après l'autre. Par exemple, quand on arrive 10 ou 20. Et quand on envoie 50 d'un coup, on a un petit appareil par Hatik qui nous est loué par YubiKey. Où en fait, on met directement les 50 clés comme ça dans la machine. On ferme. Et en fait, ça fait directement contact avec les USB de chaque clé. et ça permet de les programmer les 50 en une seule fois. Ça prend à peu près une à deux minutes pour programmer 50 clés. C'est l'usine, quoi. Voilà. Généralement, le lundi, on en envoie au moins 100, parfois 200. Donc, il faut bien ça. C'est l'usine. C'est inférieur de l'ompeur. Bon, ben, au revoir, Marc. Ok, ben... Pas de problème. C'est bon, Bruce, non ? Pardon ? Bruce ? Yeah, we're done. Ok. C'est un peu comme ça, non ? C'est un peu comme ça.